Le stade de Reims et son capitaine Younis Abdelhamid qui a prolongé son contrat jusqu'en 2024. Il a fait ses premiers pas rouges et blancs en 2017. Depuis à 34 ans, il s'est imposé comme une figure incontournable de cette équipe rémoise. Je vous propose de découvrir son portrait ce soir. Il est signé Isabelle Forboto et Adrien Marchand. Au milieu du tableau de la Ligue 1 cette saison, le stade de Reims est capable de tout. La frustration des matchs nuls est compensée par les 11 rencontres consécutives sans défaite en championnat. Les feux sont au vert et celui qui donne le la, c'est Younis Abdelhamid, un capitaine en un mot. Légendaire je pense et emblématique peut-être. Donc ça fait deux mais Younis est top. Surtout pour un jeune entraîneur comme moi, c'est une figure posée. C'est quelqu'un qu'on écoute, c'est quelqu'un qui est discipliné dans son travail, qui est le plus grand professionnel de tout je pense. Et une aide supplémentaire sur le terrain pour moi. La barre est haute et c'est Younis lui-même qui l'a placée. A 34 ans, si le capitaine du stade de Reims a autant la cote, c'est qu'il montre l'exemple sur et en dehors du terrain. Je pense que Younis c'est toujours le premier au club, le premier en salle de muscu. Et ça fait un peu cliché, mais c'est la vérité. Il fait gaffe à son alimentation, il fait gaffe à tous les petits détails qui sont autour du terrain, qui lui permettent de rester en forme et d'être performant à l'âge qu'il a. Dix ans de carrière seulement, Younis Abdelhamid est un joueur à la destinée hors du commun. Il signe son premier contrat professionnel à 24 ans. Passionné, il joue d'abord au football dans la cour d'école, puis avec les copains dans son club de lattes, près de Montpellier. Ce n'était pas prévu, je ne pensais pas que j'allais avoir la chance de devenir footballeur professionnel. Donc je me concentrais sur mes études. Je suis allé jusqu'en bac plus 5. Après, j'ai passé une année où je cherchais un peu du boulot dans mon domaine, dans la comptabilité. C'est à la fin de cette année-là que j'ai eu l'opportunité d'aller à Arles-Avignon. En même temps, j'ai eu aussi l'opportunité de rentrer dans un cabinet d'expertise comptable. Mais voilà, j'ai dû faire un choix. J'ai fait le choix du foot pour essayer de ne pas avoir de regrets, parce que ça restait quand même ma passion, un rêve d'enfant. En 2011, il joue d'abord avec la réserve du club d'Arles-Avignon, puis très vite intègre le groupe professionnel et joue ses premiers matchs en Ligue 2. Je me suis adapté petit à petit, parce que là, c'était entraînement tous les jours. Vraiment vivre que pour le foot, se consacrer à 200% sur le foot, faire attention à tout. Alors que quand on est dans le monde amateur, même si j'étais un mordu de foot, c'était un peu gang-gut, on faisait un peu ce qu'on voulait, on mangeait ce qu'on voulait, on dormait à l'heure qu'on voulait. Mais après, quand on rentre vraiment dans le milieu professionnel, c'est une chose différente. Il faut vraiment tout donner pour le métier. Le travail paye et Younis enchaîne les expériences pro à Valenciennes puis Dijon. Avant son arrivée au stade de Reims, il a 30 ans et retrouve une deuxième jeunesse. Je suis tombé déjà dans un groupe extra, un groupe extra avec un capitaine qui était extra aussi, Danison da Cruz. Donc voilà, il y avait Edouard Mindy, Pablo Chavaria, Marvin Martin. Donc vraiment, je pense que c'est un de nos meilleurs souvenirs. Ce sera un de mes meilleurs souvenirs parce qu'arriver au stade de Reims, avoir un groupe au top et ensuite survoler le championnat comme on a pu le faire en battant de nombreux records. Et voilà, il y a tout qui était parfait dans cette saison. Un titre de champion de France de Ligue 2, une remontée en Ligue 1 avec une saison exceptionnelle. Le rêve se poursuit. Depuis, Yunis est devenu capitaine de l'équipe et a prolongé par deux fois son contrat. 2024 est la nouvelle date de fin. Mais pour l'heure, son avenir, il le voit avec ses coéquipiers sur le terrain. Pour moi, c'est dans la tête. À partir du moment où on prend du plaisir sur le terrain, bien sûr, physiquement, ce sera de plus en plus dur. Mais à partir du moment où le plaisir est là, le plaisir de se réveiller le matin, d'aller bosser en salle, de travailler avec mes coéquipiers, je pense que tant que j'aurai ce plaisir-là, j'envisagerai pas de fin de carrière. Et surtout si les résultats suivent le week-end. Dans les pas de son père, Naïl, joueur à l'école de foot du stade de Reims, le rejoint après l'entraînement. Du haut de ses 7 ans, il regarde son père avec fierté. T'as une question pour ton père, je t'en prie, vas-y. Est-ce qu'il aimerait bien partir dans une autre équipe que Reims ? Par exemple, le PSG. PSG, c'est impossible. Mais j'ai pas envie de partir du stade de Reims. Je pense que si j'arrête le foot, j'arrêterai en étant au stade de Reims. Ou à l'étranger. Est-ce que... Ça se coupe. Avec un père gaucher et défenseur, le jeune Naïl droitier espère marquer des buts. Le flambeau se transmet avec le plaisir comme priorité.